Alors aujourd'hui vraiment je suis venu vous voir rapidement, je ne peux pas trop durer avec vous, parce qu'on va se promener beaucoup dans Cocody aujourd'hui, vous même vous savez que Cocody est grand. Donc bonjour, bonjour tout le monde, voilà je devais venir vous rencontrer aujourd'hui au carrefour à Oumlaba, depuis 15h, les sorciers même voulaient m'empêcher d'arriver, on était au niveau de la polyclinique Saint-Jacques là, quand on m'a appelé de l'assemblée pour dire de faire demi-tour, j'ai dit non là ils ont menti. Et donc effectivement, il y a des gens qui sont juste en Algérie, mais ils pensent aux femmes de Côte d'Ivoire, et le plus grand groupe algérien, qui s'appelle le groupe Cévitale, qui est un représentant ici en Côte d'Ivoire, ce groupe là, fait venir de l'huile, et fait venir des jus de fruits, et plein d'autres produits ensuite agro-industriels et agro-alimentaires vont suivre. Mais ils ont fait venir beaucoup beaucoup de conteneurs d'huile, les conteneurs d'huile ont été vendus partout, à Soposquet, dans les cages, tout ça partout, c'est de l'huile de tournesol. Et il leur restait un petit lot, et ce lot là doit périmer avant la fin du mois de novembre. Il y a un petit stock d'huile qui est en train de se gâter. Comme c'est en train de se gâter, le monsieur m'a touchée. Il m'a dit, Madame la députée, plutôt que de venir faire un tas, et puis de mettre le feu à la fin du mois de novembre, là ça va se gâter, je préfère vous donner le petit stock qui reste. Je lui ai dit, mais là il nous a sauvés. Je veux vous confier le reste du stock. Et je vous confie la mission de vous promener partout dans Cocody et de distribuer à chaque groupe, chaque association, chaque coopérative féminine de Cocody, un peu de bidon d'huile, une bouteille qui coûte normalement 3 000 et quelques à Soposé. Vous en faites cadeau aux femmes qui se mettent au bord de la route, qui se mettent devant les écoles, qui se mettent dans les marchés, qui grillent des poissons, qui grillent des alocos, qui grillent des tratras, qui grillent des allers-retours. Ça ne m'érit pas la croissance ! Je veux voir des petites coopératives, ou des petites associations de femmes bien organisées, je viens, je fais une remise de tout le tas, devant les témoins, et puis après maintenant, c'est au niveau du bureau de l'association, qu'on va faire le partage. Comme ça, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de palabres. En tout cas, rien à moi, vous allez avoir des palabres si elles partagent mal. Donc si elles partagent mal aussi, vous venez me trouver aussi, en ma permanence là-bas. Femme battante, femme dynamique ! Après, parmi vous, celles qui ont des petites questions, vous me dites tout ce que vous avez à me dire, ce que je peux régler, je règle, ce que je ne peux pas régler aussi, je vous dis que je ne peux pas régler. En tout cas, on ne doit pas, on cherche, et on a besoin de soutien. Je suis heureuse de votre visite, ça nous a beaucoup plu, parce que depuis que vous êtes vous députée, vous vous êtes toujours estimée, pas en tant qu'une femme de parti politique, mais en tant qu'une jeune dame qui pourra parler de nos problèmes à l'entendier. Franchement, madame le député, moi, vous êtes ma petite soeur. Bon titre de députée, excusez-moi, je vous respecte, mais sa députée, c'est ma petite soeur et grande soeur. Je viens vers où je vous demande vraiment de venir à l'aide d'esprit de ces femmes. Franchement dit, comme vous nous voyez dans ce quartier, moi, ma souffrance, il y a d'autres qui me dépassent, et à elle, je dépasse d'autres. C'est ça. Franchement dit, vous venez vers vous. De toute façon, vous êtes venus vers nous, là, franchement, vous venez aussi vers vous. Vous pouvez faire quelque chose. Et nous, ce que vous pouvez faire, comment ? Si vous voulez me parler de certaines choses, parce que c'est la première fois qu'on se voit, ce n'est pas la dernière fois qu'on se voit. J'ai mis l'association avec une coopérative de vivriers. Et on a bénéficié de l'ouvroir jusqu'à la transformation d'actifs. On a l'installation de certaines machines. Et on a fait des vies, on a les machines qui sont là. Où on voulait forcément installer dans notre quartier pour que les femmes bénéficient. Parce qu'il y a des femmes qui ne font rien. Donc, on voulait forcément, mais à propos de l'ouvroir, on a mis le temps près de l'ouvroir. Le terrain, ils ont mis pour l'ouvroir. Donc, à ce moment-là, la présidente avec quelques membres du bureau, quand le dossier est complet, là, vous venez me trouver, parce que c'est un truc technique. Donc, vous venez me trouver à ma permanence là-bas. On va bien échanger par rapport à ça. Et puis, on va voir comment on peut vous aider, avec qui on peut vous mettre en relation. Parce que ça, c'est souvent des choses qui dépendent de la mairie. On comprend souvent le travail du député et du maire. Mais ce n'est pas grave, ce n'est pas gâté. Si vous passez par moi, moi aussi, je peux vous aider à aller soit vers eux directement. Vous êtes là, vous êtes là. Mais non ! C'est curieux ! Mais moi, tout le monde me connaît que moi, ma bouche ne voit pas qu'elle tombe. Quand je ne peux pas, là, je dis, je ne peux pas. Voilà. Parce que mon oui est un oui, mon nom est un non. On a nous donné aussi, le marché de la paix se trouve à Eden. C'est pourquoi il porte jusqu'à causant le nom d'Eden. Le promoteur nous a donné le site. C'était sa manière à lui d'aider des femmes en détresse comme nous. Il dit, bon, j'ai créé l'espace, c'était pour mon centre commercial. Comme vous pleurez, également, je n'ai pas d'argent pour vous donner. Installez-vous là et puis vendez. C'est comme ça qu'on s'est installé sur ce site. On a construit un monde de deux mots. À une semaine de l'ouverture, le catépiné qui était au ministère de la construction, rentre dans la cité, casse 40 villas, y compris le marché. Le marché a été cassé sur deux jours. Bon, mais. Vous regardez des femmes qui n'ont rien, qui ont sacrifié comme un peu de crédit pour faire cela. Vraiment traumatisées. On a fait une marche. Tout à fait. Vous êtes arrivés, même, vous cachez devant le coup présidentiel. Oui. Mais je ne sais pas ce que ça se passe. C'est bon qu'on dit. Mais vous défendiez votre droit. Le droit au logement est un droit universel. C'est ça. Donc, vous défendiez votre droit. Et j'étais fière de voir que des femmes... Il y a des femmes parmi toutes ces maisons cassées, là. Elles ont des veuves. Oui. Elles ont pris toutes leurs économies. La plupart du temps, même les policiers, ils ont des problèmes de logement. Même les médecins ont des problèmes de logement. Les cadres ont des problèmes de logement. Et souvent, c'est le promoteur lui-même qui est le promoteur véreux. Mais pour une fois, ce n'était pas le promoteur qui était en cause. Moi, vraiment, ce jour-là, là, si je pouvais même marcher à vos côtés, là, j'allais marcher. Vous allez marcher, maintenant. Merci. J'étais en Suisse, en déplacement, en mission pour l'Assemblée nationale, qu'on m'a dit, ah, il y a quelque chose à Cocody. Qu'est-ce qui se passe à Cocody ? Non, il y a plein de femmes qui sont allées, encerclées, dans la maison présidentielle. Donc, je demandais à mes assistants de se renseigner. C'est comme ça que j'ai eu juste, mais c'est un droit, le droit au logement. Vous avez pu faire votre démonstration de force, que vous avez pu vous faire entendre. Effectivement, on va passer maintenant par les autres méthodes, pour faire aboutir. Et donc, dans chaque quartier comme ça, on dépose, on dépose, on dépose, on dépose, pour que toutes les femmes de Cocody puissent profiter. Je demande à la présidente, chaque personne qui reçoit ne serait-ce qu'une goutte de cette huile-là. Si elle est gris, quoi que ce soit là, elle ne m'a pas de côté. L'association des femmes du carrefour à Oulaba, voici vos bidons.